Quand nous rentrons dans une location, nous ne vérifions pas toujours la conformité entre les détails de l'annonce et la réalité, car nous faisons confiance aux bailleurs et nous ne jetons qu'un rapide coup d'œil à l'appartement avant de signer. Pour d'autres, si la surface ne leur correspond pas, ils vont essayer de négocier le prix du loyer. Il faut connaître les mentions légales qui doivent être respectées dans le contrat de location. La mention de la surface habitable du logement dans un bail est un élément obligatoire. Cette surface doit être exacte. Mais il se peut que le locataire constate que la surface mentionnée n'est pas la surface réelle du logement loué. Elle fout le café et vous informe sur vos recours en cas de non-conformité. La loi Allure a introduit un article dans la loi du 6 juillet 1989 qui prévoit une action en diminution de loyer lorsque la surface habitable diffère plus de 1 vingtième, soit 5%, de la surface habitable indiquée au contrat du bail. Le locataire est en droit d'exiger une diminution du loyer proportionnelle à la différence ou à l'état concernant la question du bail auprès du propriétaire par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce dernier doit d'abord répondre dans les deux mois qui suivent. Si le propriétaire ne répond pas dans les deux mois qui suivent ou s'il refuse la diminution du loyer, vous aurez quatre mois à compter de la demande initiale pour saisir le tribunal d'instance afin qu'il détermine la diminution de loyer à appliquer. La diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de signature du bail. Sachez que si la demande de diminution du loyer intervient plus de six mois à compter de la prise d'effet du bail, la diminution de loyer est acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge ne prendra effet qu'à partir de la date de la demande. Elfou le café vous informe et vous conseille afin que vous restiez toujours vigilant et vérifiez la surface de votre logement dès que vous rentrez dans les lieux. Et sachez que l'action de diminution du loyer ne s'applique que sur des boules de logements vides conclues à partir de la première publication de la loi Allure du 24 mars 2014 et ne s'applique pas aux locations meublées. Elfou le café est là pour vous et avec vous pour un monde meilleur. Vous avez aimé cette vidéo ? Alors likez, activez la cloche, partagez et abonnez-vous. Nous comptons sur vous.